Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Radio Algérie Internationale, ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de votre émission Écolo. Aujourd'hui, on reviendra sur les grands événements qui ont marqué l'année 2020 sur le plan environnemental. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame la Ministre de l'Environnement, Madame Nasser Abdelharat. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Sylla, merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour Radio Algérie et l'importance et l'intérêt qu'elle accorde au secteur de l'environnement. Merci à vous. Donc 2020, une année qui restera gravée dans les mémoires des Algériens, elle restera dans les annales comme l'année où un nouveau virus a paralysé la planète entière. Il s'agit de la plus grande crise sanitaire qui a connu le monde avec des conséquences importantes pour tous les secteurs, y compris celui de l'environnement. Cette année est particulière également par l'avènement d'une nouvelle constitution où la dimension écologique a été renforcée. Mais parlons tout d'abord, Madame la Ministre, de ces effets sur l'environnement qui sont très intéressants. Reste à voir si cela va s'inscrire dans la durée ou c'est juste une parenthèse temporaire. Quel constat peut-on faire aujourd'hui de l'environnement dans la situation actuelle où les experts et les scientifiques se réjouissent à travers le monde entier de l'impact du Covid sur l'environnement ? Excusez-moi, moi je reste sceptique quant à l'impact positif sur l'environnement. C'est un impact qu'on ne peut pas juger positif. Il a été positif quelques temps, mais on ne peut pas parler de positif, ni d'action positive, ni de point positif par ces temps de pandémie. C'est une pandémie qui n'a jamais, je ne sais pas comment ont été par le passé et dans l'Antiquité, comment ont été vécues ces pandémies. Cette fois-ci, avec ce que nous avons subi cette année, cette pandémie qui a mis à genoux l'économie mondiale, qui a tué plus de, aujourd'hui nous sommes à 1, nous sommes je crois à 1,8 million morts, plus de 40 000 cas. Donc comment peut-on parler de positif, quelle que soit la conséquence d'un effet ? L'arrêt a été total, l'arrêt du transport aérien, l'arrêt du transport routier, les mouvements transfrontaliers ont impacté, si vous voulez, je vais utiliser le terme positivement, l'environnement pendant les premiers mois de la pandémie. Quand la pandémie est apparue, il est vrai que les photos de la NASA ont montré des retraits extraordinaires, des gaz à effet de serre. Donc l'environnement, la nature a retrouvé sa santé, elle s'est invitée un peu partout. Nous avons vu réapparaître des espèces qui étaient perdues, comme le guépard du Sahara, qui est réapparu, qu'on n'a pas vu depuis des années ici en Algérie. Nous avons, donc c'est le côté positif, mais dès que les frontières ont été ouvertes, dès que le transport aérien, le transport maritime, parce qu'on ne parle que du transport aérien qui pollue, mais la pollution est tous azimuts, c'est air, mer et terre. Donc dès qu'on a vu, dès qu'il y a eu la reprise de l'économie, donc les choses sont revenues exactement au même point, et on attend le pire, parce qu'aujourd'hui l'économie a repris de façon un petit peu ralentie, mais on est conscient que quand la reprise sera totale, on reviendra à des taux. Oui, il y aura une accélération. Il y aura une accélération du processus de pollution, et pollution tous azimuts, je m'entends. Voilà, donc le côté positif, non moi je n'en parlerai pas, parce que c'est juste une accalmie temporaire, où on a vu que quand l'homme veut, les choses se font. Alors aujourd'hui, nous sommes conscients que tout ce qui nous arrive, toute cette pollution que nous subissons, c'est vraiment une pollution qui, des effets de l'économie et de l'industrialisation et de la consommation, est freinée des ressources. Et surtout qu'on oublie de rationaliser à tous les niveaux. Et justement, peut-être, Madame la Ministre, la Covid va faire naître, peut-être cette crise sanitaire va faire naître une nouvelle forme de conscience écologique chez les Algériens, un changement peut-être de mentalité. Tout à fait, tout à fait, j'espère. Nous espérons qu'au niveau international, au niveau du monde, nous sommes obligés de repenser nos actes et de repenser notre façon de vivre, notre façon de consommer, nos modes de consommation, nos modes de production sont à repenser. Donc c'est l'occasion où jamais, d'ailleurs, lors de la conférence des ministres africains pour l'environnement, nous avons parlé de relance, de plan, de relance économique, mais basé, justement, sur le concept d'une relance verte. C'est-à-dire, une relance dans laquelle on repense les modes de production, des modes de production plus propres, des modes de consommation plus propres, de repenser aussi ces déplacements. Parce que nous sommes dans un monde où la mobilité est devenue impossible à apparaître. Je parle de mobilité humaine, de mobilité aussi de biens et de services. Il est peut-être temps d'optimiser. Et puis nous avons appris un autre côté positif aussi de cette crise. Une prise de conscience, pas un côté positif. C'est les téléconférences et les visioconférences et la communication à distance. Bon, le numérique a beaucoup, beaucoup évolué. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il est inutile de se déplacer, de prendre un avion pour aller passer deux heures à Paris, alors qu'en cinq minutes, on a cette communication. Parce qu'on partait, bon, les grandes réunions mondiales, je suis d'accord pour qu'il y ait des... Quand les événements sont importants, quand on parle, par exemple, les grandes conférences, comme la conférence des partis pour la Convention des Nations Unies, ou autres conférences pour d'autres sujets, nécessitent la présence humaine. Et on a besoin de l'engagement en présentiel. Tout ne nécessite pas de ces déplacements. Donc aujourd'hui, bon, il est temps pour nous de repenser un petit peu notre mode de vie, notre mode surtout de production et de consommation. Nous consommons beaucoup et nous ne consommons pas toujours bien. Et justement, Mme Benharat, votre département, le ministère de l'Environnement, a mis un plan d'action, justement, pour accompagner les autres acteurs dans cette lutte contre la propagation du Covid-19. Quelles sont les actions entreprises par votre département, justement, pour accompagner les autres acteurs pour lutter contre cette propagation du coronavirus, la contribution du secteur ? Vous savez, nous sommes un secteur transversal. Nous travaillons avec tous les autres secteurs et nous sommes en appui à tous les autres secteurs. Donc, il y a une interdépendance et une vie. Nous sommes arrivés à établir une synergie avec les autres secteurs. Dès l'apparition du premier cas de Covid en Algérie, au niveau du ministère, nous avons mis en place une cellule de crise. Cette cellule de crise est sortie avec trois axes d'action, trois grandes actions. Une action de sensibilisation. Nous avons mis le point sur la sensibilisation, la formation et l'information. Le deuxième point, c'était un point d'action sur le terrain. Et le troisième point, c'était une action de solidarité. Donc, premier point pour la sensibilisation, nous avons utilisé tous les médias, tous les moyens. Quand je dis bien tous les moyens, la radio, la télévision, les prospectus, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons même utilisé les minarets des mosquées pour faire des appels aux populations à travers le territoire. Bien sûr, cette campagne de sensibilisation s'est faite par nous, par nos organismes sous tutelle, mais avec l'aide de la société civile, avec des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'environnement. Donc, ils ont été vraiment d'un apport inestimable. Donc, nous avons... Je vais vous donner juste un petit chiffre, si vous permettez. En action de sensibilisation, nous avons mené plus de 1200 campagnes de sensibilisation pendant les trois premiers mois de la pandémie. Plus de 330 interventions médiatiques, donc entre télévision, radio, etc. Donc, ça, c'était les trois premiers mois de la pandémie. La deuxième action, ça a été l'action sur le terrain. Alors, sur le terrain, nous avons intervenu à tous les niveaux, au niveau de la désinfection. Donc, nous avons commencé par des séries, des opérations de désinfection, au niveau de toutes les wilayas, avec, bien sûr, le soutien toujours de la société civile, donc des organisations. La désinfection s'est faite vraiment à tous les niveaux, les rues, les entrées d'immeubles, les places publiques, les jardins, tous les lieux communs, donc fréquentés par le public. Indépendamment de ça, nous avons pris en charge la désinfection de certaines écoles. Bon, les écoles étaient fermées, mais la désinfection, avant la fermeture, la désinfection des maisons de l'enfance, les maisons de vieux, des arachmas. Donc, nous avons intervenu auprès, surtout, des plus vulnérables, des populations qui sont les plus vulnérables, et surtout ceux qui étaient exposés au premier rang. Donc, nous avons aidé également, et la désinfection s'est faite avant et après, avant tout, au niveau des hôpitaux. Oui. Nous avons intervenu avec, bien sûr, nos moyens humains, mais beaucoup avec nos moyens matériels. Nous avons aussi suppléé à certains hôpitaux en matière, en produits de désinfection, et pas seulement en produits de désinfection, mais aussi en tenue, en équipement de protection. Tout à fait, au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était très difficile de trouver un masque ou de trouver une surblouse ou de trouver. Donc, nous avons, à ce moment-là, pendant les trois ou quatre premiers mois de l'année, nous sommes venus, nous avons intervenu au niveau de 25 huilaïas sur 27 hôpitaux. Bien sûr, le premier hôpital qui a été ciblé, c'était le premier hôpital qui a reçu les premiers cas de malades. C'était l'hôpital France Fanon à Blida. Et nous avons commencé, donc les opérations ont commencé par Blida, et elles se sont étalées sur 25 huilaïas pour 27 hôpitaux. Quand je dis d'équipement de protection, c'était les blouses, les surblouses, les combinaisons de protection, lunettes, masques, gants. Et nous avons complété ces moyens et ces équipements par aussi des sacs spéciaux pour les dasseries, pour les déchets, des activités à risque infectieux, des sacs spéciaux pour justement pouvoir les fermer, et des bacs. Donc, si je vous donne quelques chiffres, nous avons à peu près 10 000 tenues de protection, des lunettes, 3 000 paires de lunettes, plus de 100 000 bavettes. Je parle des trois premiers mois uniquement, où les équipements étaient vraiment presque introuvables. Difficiles à trouver. Difficiles à trouver. Plus de 5 000 masques, 4 000 paires de gants, 2 000 chaussures de protection, 3 000 sacs pour les déchets infectieux, et plus de 2 000 conteneurs de déchets, plus les couloirs de stérilisation, au moment où ils étaient utilisés tout à fait au début, 5 500 interventions de stérilisation, donc au niveau des hôpitaux. Donc, ça, ça a été notre participation, dans une partie, en fait, de notre participation au niveau des hôpitaux. L'autre partie, c'était la prise en charge des déchets, justement, à risque infectieux, des activités hospitalières, donc à risque infectieux. Cédacerie, au début de la pandémie, les gens ne connaissaient pas un petit peu la dangerosité du virus, et les gens avaient peur de traverser le trottoir, avaient peur de marcher sur un trottoir d'un hôpital. Et il en a été de même pour les entreprises chargées de la collecte de ces daceries. Les employés n'étaient pas suffisamment protégés, donc ils ne voulaient pas aller, justement, collecter ces daceries. Et si je parle uniquement de l'hôpital de France-Fanon, les daceries se sont accumulées les premières semaines, et se sont retrouvées, à un moment donné, avec des tonnes et des tonnes de déchets à même l'hôpital. Donc là, nous avons intervenu, c'était le type d'intervention que nous avons menée un petit peu à travers le territoire. Les daceries ont un traitement très spécial, ce sont des déchets dangereux, spéciaux dangereux. Donc le traitement diffère ? Le traitement diffère, bien sûr. Ils doivent être manipulés avec beaucoup, beaucoup de précautions et traités soit par banalisation, soit par incinération. Donc nous avons, au niveau national, 56 partenaires agréés par notre département sectoriel qui travaillent dans le domaine de l'incinération et du traitement de ces daceries. Donc nous les avons sollicités à travers toutes les huilayas, justement pour activer les ronds de collecte pour multiplier les ronds de collecte. Et voilà, ça a été notre participation. Nous avons même aidé avec du matériel et des équipements de transport. Ça a été le premier point de la COVID, donc notre participation au niveau des hôpitaux. D'un autre côté, nous avons pris également en charge, justement, ces personnes aussi vulnérables et qui étaient, au même titre que notre armée blanche, qui était au front, pas avec l'infanterie, si vous permettez l'expression, devant cette crise, c'est en plus du corps médical et paramédical, c'était le corps des agents d'hygiène. Nous les avons pris en charge, eux aussi. C'était tout à fait normal parce que c'était le deuxième corps à être vraiment exposé. Je parle bien sûr... Au risque, justement, de contamination. En matière de contamination. Donc là aussi, nous les avons pris en charge en matière d'équipement. Nous les avons. Nous avons suppléé avec des équipements assez importants. Nous avons renforcé les services avec huit camions de collecte de déchets, plus de 10 000 combinaisons de protection, plus de 1 000 lunettes de protection, 120 000 bavettes, 4 000 masques, 34 000 paires de gants, 2 500 paires de chaussures, 2 500 sacs de déchets infectieux, 2 000 conteneurs pour déchets. Et bien sûr, ça, ça a été notre participation très très modèche par rapport à ce corps qui n'est pas suffisamment considéré et qui n'est pas suffisamment malheureusement respecté parce que nous avons fait beaucoup de campagnes et de sensibilisation, justement, pour la prise en charge des déchets, des déchets personnels des équipements à usage unique. Genre masque et gants qu'on voyait traîner un petit peu partout au début de la crise sur les trottoirs. Donc, nous avons essayé de protéger cette frange de notre population et donc, surtout par cette action de sensibilisation et par un apport aussi par les équipements de protection. Et justement, madame la ministre, je reviens à la gestion des déchets infectieux. Est-ce que cette pandémie, peut-être c'est l'occasion aujourd'hui de développer, d'avoir plus d'entreprises justement spécialisées dans ce domaine puisque peut-être ce volet, il n'y a pas vraiment de grandes entreprises, il n'y a pas assez à travers le territoire national ? Vous savez, nous ne fermons pas la porte au niveau bien au contraire. Ceux qui ont déposé leur dossier pour l'exploitation, nous avons activé à tous les niveaux, pour toutes les huilayas, pour tous les opérateurs qui ont demandé à activer dans le domaine des nasseries, nous avons activé, nous avons raccourci les délais de traitement des dossiers et nous avons participé avec ça. Bien sûr, nous avons mis également lors de la crise à travers l'Agence nationale des déchets qui est un établissement sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Nous avons fait des interventions de sensibilisation aussi dans le mode de traitement, le mode de gestion in situ des hôpitaux. Nous avons mis à la disposition du personnel hospitalier aussi un guide. Nous avons mis un guide de gestion des déchets au niveau des hôpitaux. Donc, ce guide a été distribué à tous les hôpitaux. Nous avons mis à la disposition de tous les hôpitaux et dans toutes les huilayas, la liste de tous les opérateurs qui pouvaient activer justement, et qui activaient et qui étaient agréés par notre département ministériel. Et peut-on parler de valorisation, Madame la Ministre, dans cette crise sanitaire ? De valorisation de dasseries ? De déchets, oui. Ah, de dasseries, aucunement. Mais de déchets, oui, bien sûr. Donc, en général, je ne sais pas si vous avez une idée de combien ont augmenté les déchets ménagers et assimilés lors de cette gestion. Au début, le confinement a été un peu difficile à gérer pour les familles. Et il y a eu une surconsommation au début de la crise. Bon, heureusement que maintenant, c'est un petit peu descendu. Mais au début de la crise, on a eu une multiplication des tonnages de déchets ménagers et assimilés. Et donc, c'était le moment de réapprendre à les gérer et à les prendre en charge. Bon, pour la valorisation, la valorisation est un processus qui prend du temps. Voilà, et nous, justement, nous avons mis dans notre stratégie sectorielle sur les trois axes. Donc, notre stratégie repose essentiellement sur trois axes, bien sûr, en plus de toutes nos missions régaliennes, de nos missions de base. Nous avons trois points, trois axes. L'économie circulaire, l'économie verte et le secteur de la sensibilisation, formation et information. Donc, pour arriver à la gestion d'une gestion des déchets idéales, Donc, c'est vraiment une chaîne. Elle commence au niveau du citoyen et au niveau des entreprises. C'est d'abord le tri sélectif. Donc, pour commencer cette économie circulaire, nous commençons par le tri sélectif et à ce propos. Donc, nous avons ciblé, déjà, pour cette année. Malheureusement, la pandémie nous a beaucoup, beaucoup freinés. Parce que, vous savez, pendant cinq, six mois, les transports ont été arrêtés. Il n'y avait pas de mouvement. Nous avons fonctionné avec, nous sommes arrivés à fonctionner avec 20% de nos effectifs au niveau des ministères, les trois premiers mois de la crise. Et après la reprise, vraiment difficilement. Et après la reprise, donc, nous avons connu cette accalmie jusqu'au mois de septembre. Et à partir d'octobre, la pandémie s'est de nouveau répandue. Et les cas de Covid ont augmenté, les cas de contamination ont augmenté. Donc, à ce moment-là, nous sommes aussi, nous sommes retournés au fonctionnement avec les équipes partielles. Nous avons appris à gérer un petit peu mieux qu'au début. Donc, nous avons travaillé par équipe et par brigade. Donc, chaque équipe travaille une semaine. Parce que nous avons des bureaux assez exigus. On ne pouvait pas garder tout le monde en même temps. Mais nous avons développé, de façon très, très positive, le télétravail. Oui. Voilà. Donc, nous avons travaillé comme ça. Donc, dans cette gestion, dans la gestion des déchets, c'est pour ça que nous n'avons pas mis, nous avions commencé par cibler des huilaya pilotes. Il y a deux huilaya pilotes, la huilaya de Beaumerdes et la huilaya d'Oran, que nous avons ciblées comme pilotes pour, justement, la mise en place du tri sélectif, un tri sélectif généralisé. Et puis, bon, nous allons le multiplier par la suite. Parce qu'il faut avoir une idée des coûts. Le tri sélectif n'est pas gratuit. Donc, il faut prévoir les coûts, faire des prévisions budgétaires, justement, pour pouvoir le multiplier. Donc, à partir du moment où il y aura le tri sélectif, l'économie circulaire deviendra plus facile. La gestion des déchets deviendra plus facile parce que chaque déchet, chaque type de déchet sera collecté séparément, sera traité séparément. Donc, il sera recyclé séparément. Aujourd'hui, nous enterrons des millions de tonnes de déchets, des millions de tonnes de dinars de déchets. Quand je parle, c'est des millions et des milliards de dinars que nous enterrons sous nos pieds. Demain, quand le tri sélectif sera efficace et effectif, à partir du moment où il y aura ce recyclage des déchets, collecte séparé, recyclage séparé, transformation séparée et valorisation séparée. C'est toute une chaîne qui sera mise en place. À ce propos, nous sommes en train de mettre en place, justement, les textes réglementaires de la gestion de tous ces déchets. Les gens confondent, ils pensent que nous travaillons à l'intégration des jeunes dans le recyclage, non, parce qu'ils ne seront pas contractuels avec nous, mais avec ceux qui sont en charge de la gestion des déchets, c'est-à-dire les collectivités locales, donc le militaire de l'Intérieur. Mais nous sommes là pour accompagner tous les jeunes qui veulent travailler dans le secteur, justement, du recyclage. Donc, il y a plusieurs opérations. Il y a l'opération de collecte, l'opération de transport, le transport aussi, la collecte. L'acheminement ? L'acheminement, bien sûr. La collecte a ces conditions. Donc, nous les aidons à voir, à un peu mieux voir quels sont les dangers, parce que tous les déchets ne sont pas faciles à manipuler. Donc, il y a la collecte, il y a le transport, il y a le recyclage, ce qu'on appelle la transformation, qui commence soit par un broyage ou une remise, mais ce qu'on appelle l'opération de transformation. Et au-delà de la transformation, le produit transformé doit être valorisé, il doit être mis sur le marché. Donc, il va y avoir aussi la distribution et la vente des produits transformés. Donc, aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui travaillent, donc qui font la collecte, le transport. Il y a des petites micro-entreprises qui sont très dynamiques, qui travaillent et qui ont des petites machines de broyage. Surtout, je pense, quand je parle de ça, je pense surtout au plastique. Bon, mais il n'y a pas que le plastique. Il y a d'autres matières, oui. Il y a tous les déchets, il y a le papier, les cartons et il y a les autres filières. La matière organique aussi. La matière organique, bon, pour l'instant, c'est difficile à exploiter par une micro-entreprise parce que là, c'est un peu plus délicat. Parce qu'il faut valoriser les biogaz. Et là, donc, il faut un peu plus qu'une petite micro-entreprise qui travaillerait là-dessus. Non, je pensais à la valorisation des huiles usagées. Oui. Je pensais à la valorisation aussi des batteries usagées, des batteries de voitures, des pneus usagés, les équipements électroniques et électriques. Et nous avons fait une estimation de la valeur ajoutée à l'économie nationale, donc, de tous ces déchets. Seulement, ces quatre types de déchets, sans compter le PET, sans compter le plastique, c'est 20 milliards de dinars par an. C'est un apport à l'économie nationale nette de 20 milliards de dinars par an. Donc, vous savez, l'économie circulaire est un axe stratégique pour le ministère de l'Environnement pour participer. C'est le moyen pour nous de participer à la réanimation, si vous vous permettez, de l'économie nationale. C'est notre pierre dans l'édifice de l'économie nationale. Madame, Monsieur, bonjour. C'est la deuxième partie de votre émission écolo, consacrée aujourd'hui aux grands événements qui ont marqué l'année 2020 sur le plan environnemental. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame la ministre de l'Environnement, Madame Nasserah Ben-Harrat. Donc, Madame Ben-Harrat, dans la première partie, on a parlé de la gestion des déchets en cette période de crise sanitaire. Mais l'année 2020, c'est aussi une nouvelle constitution adoptée par voie référendaire le 1er novembre dernier. Elle s'est focalisée sur la dimension environnementale dans le développement économique à travers plusieurs articles. On y trouve les mots-clés de l'écologie, développement durable, changement climatique, utilisation rationnelle des ressources naturelles et protection de l'environnement. Peut-on considérer aujourd'hui, Madame la ministre, que la constitutionnalisation de la préservation de l'environnement comme un grand pas vers la concrétisation des objectifs du développement durable ? Tout à fait. Je suis très heureuse d'arriver justement au moment où il y a eu cette prise de conscience, au moment où il fallait introduire la dimension environnementale à tous les niveaux. Je parle aujourd'hui de dimension environnementale à introduire dans tous les secteurs. Il faudrait que les gens apprennent à réfléchir environnement et développement durable et préservation des ressources. L'environnement était un secteur et quand je dis un secteur, on pensait qu'il n'a pas été suffisamment pris en charge par les autres secteurs. Il a été un petit peu singularisé. Et cette constitution vient justement pour ramener la dimension environnementale et pour redonner une valeur environnementale ajoutée à tous les secteurs. Nous parlons d'économie verte, nous parlons de protection de l'environnement, des changements climatiques qui découlent de l'industrialisation et de la consommation effrénée des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, la constitution vient justement pour mettre fin à tout ça. Elle a constitutionnalisé l'environnement, la protection des ressources naturelles et le travail dans la préservation du cadre de vie et le travail dans une vision de développement durable. Dans la dernière constitution, le terme environnement avait été, je crois, été utilisé dans un seul article. Aujourd'hui, nous avons quatre articles qui parlent dans la nouvelle constitution, qui parlent de la protection de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la préservation justement des ressources naturelles, qui parlent de la... et du développement durable. Nous avons 17 objectifs de développement durable à respecter. Donc nous nous sommes engagés dans toutes les conventions mondiales, qu'elles soient pour la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la désertification, pour la lutte pour la préservation de la biodiversité. Ce sont des engagements que l'Algérie a pris. Et aujourd'hui, tous ces engagements, on retrouve l'essence de ces engagements dans cette nouvelle constitution. La dimension environnementale a été aussi consacrée dans l'article 129, si je me souviens bien. Donc dans les articles 21 et 22, on parle de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie dans le cadre du développement durable. Et dans l'article 209, il y a eu la constitutionnalisation du Conseil national économique, social et environnemental. Donc je suis très fière de cette appellation où les questions de l'environnement sont étudiées au même titre que les questions sociales, les questions liées à l'enseignement supérieur, à l'éducation, à la formation. Donc l'environnement maintenant est devenu une affaire, l'affaire de tous. Voilà. Donc cette nouvelle constitution parle peut-être dans une dizaine d'articles de développement durable. Donc aujourd'hui, il y a eu cette prise de conscience que nous devons travailler justement dans le développement durable, utiliser nos ressources, rationaliser les ressources pour les utiliser aujourd'hui et laisser un héritage aux générations futures. Donc voilà ce qu'a ramené la nouvelle constitution pour l'environnement. Oui, justement, voir aujourd'hui la préservation de l'environnement d'une autre, une nouvelle vision, justement, c'est pour développer aussi l'économie algérienne. Cette préservation de l'environnement a aussi un impact sur l'économie, madame la ministre. Oui, nous développons, nous sommes pour le développement de l'économie algérienne, mais pour le développement d'une économie algérienne verte, consciente de l'impact de cette économie sur l'environnement et sur les ressources naturelles surtout. Donc une économie durable, une économie durable, donc c'est surtout, quand on parle d'économie durable, c'est d'abord réduire l'empreinte carbone de l'industrie, c'est réduire l'empreinte carbone, pas seulement du secteur industriel, quand je dis de l'industrie, c'est le transport, c'est la prise en charge, c'est la prise de conscience au niveau des secteurs de l'habitat pour la préservation, donc c'est aller vers la transition énergétique, donc la protection des ressources, toute la protection des ressources naturelles, des ressources fossiles, et aller vers des énergies renouvelables, aller vers ce qui est moins polluant, donc ce qu'on appelle une économie verte. Donc maintenant, il est temps de repenser, je vous ai dit, nos modes de consommation et nos modes de production, cette crise est l'occasion justement pour le faire, et tous les pays en sont conscients. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour le monde, peut-être que cette crise, avec tous ses côtés négatifs, a eu cet effet de réveiller les consciences. Oui. Voilà. Et justement, l'Algérie, Madame la Ministre, à l'instar des autres pays, ressent de plus en plus l'aspect, l'impact aujourd'hui des changements climatiques, et l'Algérie, dernièrement, a participé à la conférence, à la conférence virtuelle sur l'ambition climatique. Oui. Vu que la conférence sur les changements climatiques a été reportée, vu la situation sanitaire. Effectivement, la conférence des Nations Unies au changement climatique était prévue, c'était la conférence des partis. La COP26 était prévue à Glasgow en 2020, mais en raison de la pandémie, elle a été reportée en 2021. Et il y a eu cette conférence, ce sommet Ambition, qui était la dernière ligne droite, justement, avant la conférence de Glasgow. Le sommet Ambition Climat est venu, justement, suite à cette prise de conscience et des conséquences qui sont devenues plus palpables des changements climatiques. Nous voyons, nous assistons aujourd'hui, nous voyons les catastrophes qui ont augmenté de par le monde, nous avons des inondations d'un côté de la planète, nous avons de la sécheresse qui est d'un autre côté, la désertification. Donc, toutes les vulnérabilités ont été amplifiées. Et l'Algérie est un pays, l'un des pays les plus vulnérables, justement, tant du point de vue des ressources hydriques, de la sécurité alimentaire, sécurité en matière de ressources en eau, sécurité, donc, nous sommes vulnérables à la désertification, l'érosion des sols, les risques majeurs. Aujourd'hui, nous avons des inondations un peu partout, je ne parle que de notre pays. Donc, au même titre que nous, beaucoup de pays ont été touchés, surtout les pays en développement. Donc, ce sommet est venu pour justement demander aux pays partis de la conférence des Nations Unies, donc, et aux pays partis de cette conférence des Nations Unies pour les changements climatiques, de leur demander de revoir leurs ambitions, donc, leurs ambitions climat. Il y a eu des ambitions, il y a eu une déclaration à la COP 21, à Paris, donc, il y a eu des engagements de par les pays. L'Algérie était présente et elle a ratifié l'accord de Paris et nous sommes sortis avec une contribution déterminée nationale. Cette contribution déterminée nationale, nous nous sommes engagés à travers cette contribution de réduire de 7% nos gaz à effet de serre, essentiellement, trois types de gaz, donc, le méthane, l'oxyde nitreux et le CO2. Donc, 7% sur nos propres fonds et bien sûr, aller jusqu'à 22% avec une aide, bien sûr, comptant sur une aide financière internationale, aide financière, il n'y a pas que l'aide financière, il y a aussi le renforcement des capacités et le transfert de technologie. Donc, il y a trois types d'aide pour diminuer, justement, les effets des impacts des changements climatiques. Donc, le sommet climat a été organisé, donc, par les Nations Unies, la France et l'Italie. la France et le Royaume-Uni, pardon, et en coopération avec l'Italie et le Chili. Ce sommet climat a travaillé sur trois points essentiels, d'abord, sur les effets, donc, les mêmes points, les axes principaux de la COP21, l'atténuation, l'adaptation et le financement. Le financement, l'aide, bien sûr, au renforcement des capacités et le transfert et l'aide technologique aux pays en voie de développement par, justement, les pays développés. Donc, cette ambition climat, donc, lors de ce sommet, beaucoup de pays se sont prononcés pour augmenter leurs ambitions climat, ce qui était à 50%. horizon 2030 sont passés donc à 65%. C'était extraordinaire. C'était le cas de la Chine, c'était le cas, c'est le géant mondial le plus polluant. C'était le cas de la Corée du Sud, c'était le cas de l'Inde. Beaucoup de pays et même des pays plus petits ont déclaré, ont fait des déclarations, ont proposé des déclarations nationales déterminées plus ambitieuses. Et la plupart des pays qui étaient présents et qui ont intervenu sont partis pour des ambitions de réduction de l'empreinte carbone, voire la neutralisation de l'empreinte carbone horizon 2050. Donc, ça a été un petit peu l'objectif de ce sommet mondial et les grands pays, bon, ont été, l'ambition a été déclarée parfois par des petits pays qui n'ont pas beaucoup les moyens mais qui travaillent beaucoup dans l'aspect développement durable qui ont privilégié justement cette économie verte et cette économie durable et qui font du développement durable un nouveau mode de vie. Voilà. Donc, l'ambition climat, le sommet ambition climat a été un petit peu basé sur ça. effectivement, l'Algérie ne peut pas aller, nous n'avons pas fait de déclaration à ce sommet parce que nous n'avons pas l'ambition d'aller au-delà des 7%. le compte à rebours commence pour nous le 1er janvier c'est-à-dire après-demain le premier pas justement de l'Algérie nous travaillons déjà sur nous allons commencer à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour la prise en charge pour être au rendez-vous de 2030 pour les 7%. Le premier pas a déjà été fait l'Algérie a déjà montré sa première sa première détermination à aller vers la réduction des gaz à effet de serre et d'aller vers justement cette direction du respect de nos engagements c'est la création du ministère de la transition énergétique. Voilà, ça a été le premier pas donc voilà nous sommes là et à partir du 1er janvier nous allons commencer à travailler avec tous les secteurs tous les secteurs que mes collègues me pardonnent mais tous les secteurs pollueurs donc à commencer par le secteur de l'énergie le secteur de l'habitat le secteur du transport l'agriculture l'industrie l'industrie voilà ce sont les secteurs clés avec lesquels il va falloir travailler justement pour aller vers cette réduction des gaz à effet de serre à 7% donc la première l'engagement de l'Algérie à l'accord de Paris et justement un plan national climat a été présenté madame la ministre justement pour mettre en oeuvre les actions menées par chaque secteur pour aller vers une adaptation et atténuation au changement climatique tout à fait justement le plan national climat c'est un plan qui constitue une pièce maîtresse de l'approche stratégique de l'Algérie pour contrer les effets du changement climatique donc c'est un ensemble d'actions qui contribuent à l'atteinte des objectifs donc en matière d'adaptation et en matière d'atténuation donc ce sont les engagements d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et l'atténuation des gaz à effet de serre donc le contenu a été construit de façon à être cohérent avec tous les plans et stratégies donc avec le modèle de croissance économique le plan d'action du gouvernement le schéma national du territoire puisqu'ils ont pris on a pris en compte le SNAT 2017 puisque le PMC a été adopté en 2019 le plan national climat a été adopté en 2019 et les obligations bien sûr internationales de l'Algérie donc ont été prises en charge bien sûr en plus de il est en lien direct aussi avec toutes les stratégies nationales donc comme le plan d'action donc le plan EDD le plan national des actions pour l'environnement et le développement durable que nous sommes en train de mettre à jour la stratégie et le plan et le plan d'action nationaux pour la biodiversité la stratégie nationale de la gestion intégrée des déchets donc tous ces plans qui ont été conçus tous ces plans et documents qui ont été conçus par notre département sectoriel bien sûr ils ne sont pas sectoriels ils sont intersectoriels donc ils ont été initiés par notre département mais ce sont des plans intersectoriels qui ont nécessité l'apport et la concertation avec tous les secteurs et tous les secteurs sont concernés donc voilà ce qu'est un petit peu le PNC alors le plan national climat c'est je vous donne quelques chiffres donc si je les retrouve alors donc c'est 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 alors c'est des actions c'est quatre objectifs principaux c'est des axes donc il a été axé sur des objectifs avec des actions concertées donc qui concernent je dis bien tous les secteurs sans exception sans exception aucune donc voilà pour un petit peu le plan national climat et vous avez parlé madame Ben Havad justement de la stratégie nationale concernant la biodiversité qui est un moteur de développement pour l'économie nationale aujourd'hui la préservation de la biodiversité est primordiale pour préserver ses ressources naturelles toujours dans un souci de développement durable oui donc la stratégie nous avons l'Algérie c'est doté d'une stratégie nationale pour la biodiversité cette stratégie nationale est importante parce qu'elle va dans le même sens qu'elle va dans le sens de la protection justement de la ressource naturelle elle va dans le sens de la protection de tout ce qui vit et qui a été malmené vous savez nous avons dans le en Algérie nous avons une richesse biologique extraordinaire et nous devons utiliser justement cette richesse et cette ressource pour comme un levier pour l'économie la biodiversité donc la la stratégie est venue pour mettre la biodiversité au service du développement économique et social un développement bien sûr durable et pour l'adaptation toujours au changement climatique parce qu'on a toujours parce que n'oubliez pas que la ressource biologique est aussi impactée par ces changements climatiques elle vient elle vise à servir les ambitions sociales économiques environnementales de l'Algérie et sa mise en oeuvre doit être un moteur de création d'emplois et de revenus pérennes et elle doit également contribuer à augmenter la résilience de l'Algérie face au changement climatique donc cette Spaten Bay en chiffre ses 4 orientations ses 21 objectifs et 113 actions donc pour dans cette stratégie sont menées et parmi les mesures phares c'est une stratégie qui a été prévue pour 2016 2030 parmi les mesures phares nous avons la mise en place d'un réseau d'air protégé nous sommes en train de travailler vous savez que 44% du territoire national sont un domaine protégé je parle bien sûr des parcs nationaux naturels et de certaines zones protégées donc des airs protégées sont des airs marines ou des airs terrestres ou des airs humides des zones humides la création d'un observatoire de la biodiversité nous allons commencer à travailler dessus déjà en 2021 nous allons commencer à travailler sur le statut de cet observatoire le développement d'un mécanisme national de compensation écologique la révision des statuts des structures étatiques qui existent entre autres les parcs nationaux le centre national des ressources biologiques puisque nous allons créer l'observatoire l'expérimentation de mécanismes de financement innovants donc les paiements pour services et écosystémiques chose qui n'existait pas parce qu'on ne savait pas exploiter suffisamment et ce n'était pas suffisamment valorisé aujourd'hui les ressources in situ oui donc la ressource biologique n'était pas suffisamment exploitée quand on parle de ressources biologiques je parle de ressources biologiques bien sûr aussi bien sur terre qu'en mer donc si on a exploité un petit peu les ressources saliotiques les ressources biologiques sur terre n'ont pas été suffisamment alors que malheureusement nous n'exploitons pas nous n'arrivons pas à exploiter encore toute cette richesse que nous avons vous savez que nous n'exploitons que 1% de cette ressource biologique donc parmi les mesures phares aussi nous avons l'intégration de la biodiversité à la nomenclature sectorielle existant et l'étude de la possibilité de création d'un fonds dédié à la biodiversité d'ailleurs c'est quand on a eu la conférence des ministres de l'environnement africain j'ai proposé aussi la création d'un fonds de biodiversité africain pour justement aider les pays qui n'ont pas la possibilité d'assurer la préservation de cette ressource de leur patrimoine donc pour que les pays leur viennent en aide donc voilà donc nous avons et surtout 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 nous avons comme axe phare la réhabilitation des écosystèmes naturels et le développement de l'éco-terrorisme donc la restauration de la réhabilitation des écosystèmes naturels va dans le sens de la déclaration des Nations Unies qui a fait de cette décennie la décennie de la réhabilitation des ressources naturelles en Algérie nous avons plus de 16 000 espèces animales et végétales peut-être endémiques aussi 3000 donc nous avons 700 espèces endémiques et qui sont malheureusement vraiment menacées menacées par l'homme et par les changements climatiques parce que nous avons aussi des problèmes donc nous avons des problèmes anthropiques et des problèmes de braconnage aussi il ne faut pas oublier ce facteur nous avons 1000 espèces médicinales et aromatiques 3000 espèces malheureusement nous n'utilisons que 1% 1% je dis bien de ce patrimoine que nous avons et de toute cette ressource sachant que la biodiversité participe aujourd'hui j'ai des chiffres qui datent depuis 2 ans entre 35 et 40% au PIB voilà donc tout ce qui concerne tout ce qui concerne bien sûr l'agriculture la sylviculture malheureusement qui n'est pas très développée chez nous et bien sûr l'exploitation des écosystèmes donc d'autres écosystèmes à protéger absolument pour l'avenir et madame la ministre peut-être aussi afin d'atteindre ces objectifs de développement durable de préservation de l'environnement et diversification de l'économie peut-être l'implication de la société de la société civile dans la protection de l'environnement revêt aujourd'hui une grande importance comment leur donner plus de place pour atteindre ces objectifs alors la société civile a été aussi consacrée par la constitution justement par la nouvelle constitution et il est temps que la société civile prenne entièrement part à la vie du pays je parle de la vie économique de la vie politique de la vie sociale donc de la vie de la vie du pays dans toutes ses facettes aujourd'hui la société civile réaffirme sa présence elle a été pendant longtemps écartée et marginalisée du fonctionnement du pays cette nouvelle constitution vient la consacrer et la mettre en avant-plan et au premier plan donc pour agir à tous les niveaux au niveau au niveau politique au niveau social au niveau économique donc là la société civile doit être présente partout nous la société civile est présente avec nous et nous prenons en considération cette partie cette dimension sociale et cette dimension civile dans notre secteur puisque nous travaillons beaucoup avec les associations avec la société civile en général mais avec les associations qui mettent en oeuvre une grande partie sur le terrain de notre stratégie donc nous collaborons avec tous les organismes de la société civile et nous donnons une très grande importance à la présence à nos côtés des associations de la société civile qui oeuvrent avec nous dans les actions de sensibilisation dans les actions de prévention les actions d'information et parfois et souvent même dans les actions de formation parce que nous les sollicitons à tous les niveaux et ils répondent toujours présents et nous sommes très fiers de cette collaboration vraiment très constructives pour eux et pour nous surtout Merci Madame la Ministre pour toutes ces explications on espère que l'année 2021 sera l'année de la concrétisation de tous les projets à venir Nous l'espérons également nous avons beaucoup d'espoir pour 2021 l'espoir aussi de voir un petit peu nos ambitions réalisées les ambitions que nous avons pas seulement pour le secteur de l'environnement mais les ambitions que nous avons pour notre pays donc j'espère de tout coeur que 2021 sera vraiment positive pour nous qu'elle soit pleine, pleine, pleine de réponses à toutes nos attentes et aux attentes du peuple algérien à qui je souhaite toute la santé d'abord parce qu'aujourd'hui il s'agit du premier point le plus important de tout temps ça a été le premier aujourd'hui nous en prenons conscience un peu plus qu'avant donc aujourd'hui je souhaite une merveilleuse santé beaucoup beaucoup de santé à tout le monde donc au delà de la santé j'espère que nous retrouverons un fonctionnement normal de toutes nos institutions et que l'Algérie se portera mieux beaucoup beaucoup mieux en 2021 encore mieux en 2022 et ce n'est que le début d'une voilà merci madame la ministre donc merci à vous c'est la fin de votre émission écolo bonne suite des programmes sur Radio Algérie internationale bonne écoute merci merci d'avoir regardé cette vidéo sur Radio Algérie